waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur union ce bond pour nos vidéos hors du commun si vous n'avez pas abonné et abonnez vous et abonnez vous sur cette vidéo à suivre la prochaine vidéo et à la sortie de nos prochaines vidéos et un cliquer sur ce bond vous avez tout simplement accès à notre page d'accueil ou vous avez vous remarqué que nous sommes dans un monde bizarre et même mystique je pense que oui aujourd'hui nous allons toucher le cas de la musique profane si vous voulez savoir la musique profane c'est une musique irréligieuse c'est une chanson des chansons des chansons en compagnie des clips ou en voix des choses qui sont en relation avec l'effet du sexe du livre de l'argent et les libères de l'alcool et ainsi de suite vous connaissez et de ce monde quand vous faites du sale on vous récompense mon frère je vais te dire ma soeur je vais t'expliquer écoutez moi bien toi tu ne dois pas aimer aimer les choses qui détruisent les valeurs morales parce que si tu aimes toutes les choses qui détruisent les valeurs morales on dirait que tu t'es essayé de prendre pas autour d'un futur des ténèbres tu dois plutôt le condamner tu dois dire que c'est pas de bonne affaire regarde comment on expulse des femmes de l'écrit ah et les gens regardent ça et ils le disent bien par exemple j'ai vu un clip récemment dans l'écrit là quand l'écrit commence on voit une femme qui a un potard elle essaie de s'habiller qu'est ce qu'elle va faire après on ne sait pas mais ce qu'est ce que c'est que dès qu'on finit de montrer cette partie là de l'écrit automatiquement on voit deux jeunes filles avec des hommes en position de kamasutra dans l'écrit elles sont en maillot de bain vous voyez non et ça devient maintenant la débouche sexuelle les gens les hommes sont arrêtés et les filles viennent d'assez du truc au niveau de la bâtiment cette image là pour jeter de la caméra même de nos télévisions qu'est ce que ça donne qu'est ce que ça a ça apporte à la génération ça détruit les valeurs morales ça pousse même les enfants à à connaître le sexe à un âge très bas parce que quand l'enfant voit un truc pareil ça augmente sa curiosité et ces choses on peut les retrouver sur les réseaux sociaux on peut les retrouver à la télévision et les gens se disent que c'est normal et pourquoi vous a dit que les gens sont en train de récompenser même encourager cela c'est à cause des prix qui sont donnés aux personnes qui chantent pour le sexe qui chantent pour la dépouche sociale qui chantent pour amener les gens à boire n'importe comment à conduire la voiture n'importe comment et toutes ces choses ça peut pas être bizarre mais les stars de la musique ont aussi joué aussi un rôle à jouer dans tout ce qui se passe et ils jouent un rôle aussi dans la destruction du monde si vous ne savez pas nous allons vous dire qu'il y a une guerre entre le bien et le mal et chacun de nous a un rôle à jouer et le diable utilise les personnes connues c'est la mer qu'on appelle les stars de la musique pour pouvoir faire de plus en plus de ça et aujourd'hui l'occultisme est entré dans l'industrie de la musique au point où certaines personnes participent à des rituels terribles si vous voulez savoir les rituels sur les cérémonies des cérémonies organisées en présence des démons c'est à dire on fait une fête et écoute la fête là il y a un ou plusieurs démons qui sont là et les démons chantent avec vous et les démons dansent avec vous si quelqu'un doit mourir ce jour-là il y aura des morts quelqu'un me peut être sacrifié ce jour-là un jour en plein spectacle il y a eu une initiation ils ont initié quelqu'un ce jour-là mais tout le monde regardait cela à la télévision sans même savoir que ce que nous étions tous de regarder et observer là c'était en fait une initiation on initiait quelqu'un ça va être simple parce que c'est la blague je vais te dire mon frère je vais te dire ma soeur si toi tu regardes un clip et que tu vois que ce clip là t'apprends de mauvaises choses sors de là il faut même sortir même de là sors de là ce n'est pas à ton niveau le diable est présent là et en regardant le clip et en voyant toutes ces choses sales tu salis ton esprit tu as faibli en même temps ton esprit parce que nous sommes en guerre spirituelle et cette guerre spirituelle là est tellement réelle que vous ne pouvez même pas vous imaginer la seule chose que vous pouvez voir là ce sont les femmes qui dansent du twerk et de plus en plus de clips qui arrivent dans ces sens vous pensez que c'est un hasard vous pensez peut-être que c'est un hasard il y a même des choses même qui sont plus cachées que vous voyez très souvent les têtes des morts les têtes des morts dans les clips un jour j'ai regardé un clip dans ce clip là on voit une femme elle était en slip dans le désert et c'est là-bas c'est ça dit la scène se passait dans le désert et puis elle est en slip elle sort du sable tout à coup les rêves se mettent à danser à un moment donné elle attrape un crâne humain et on monte ça et ce crâne humain qu'elle a saisi là il y a même une foule à la fumée qui sort de de sa bouche quoi et toi tu ne sais pas ça tu n'as aucune idée de ce que ça signifie la question tu dois te précède mais qu'est-ce que ça fout là quel est le rôle de cette affaire qu'est-ce qui signifie pourquoi la présence d'un crâne dans un clip pourquoi la présence de plusieurs tels de morts passés par là tu peux te dire que c'est l'amour c'est le style c'est l'amour c'est le style c'est quel genre de mot c'est quel genre de style ça c'est le style où tu dois toujours prendre des crânes de mort et te balader si vous ne le savez pas toutes ces choses sont une signification dans le monde mystique il y a même des gens qui vont faire ce qu'on appelle la nekomancie des mystiques qui travaillent avec le corps des gens voilà c'est-à-dire eux ils s'intéressent au corps d'autres morts vont très loin ils vont à la mort pour coucher avec des cadavres pour que le morceau la chanson qui a sorti la chasse ça ait du succès disant lui d'un homme il doit faire sortir son album on lui dit bon tu veux faire sortir ton album voici ce que tu dois faire tu dois aller coucher avec une femme qui vient de mourir et lui il peut s'arranger avec quelqu'un qui se trouve à la morgue là-bas oui ça arrive avec quelqu'un qui se trouve à la morgue là-bas et il fait ça il lui donne de l'argent et il fait ça il finit de faire ça il enerve ses ongles quelques cheveux et il s'en va c'est pas de la blague ce sont des pratiques occultes qui ont lieu dans ce monde pour avoir du succès c'est un monde sale c'est un univers sale univers sale c'est réel pourquoi tu ne sais pas les têtes de mort que tu vois dans les clips là ne te dis pas que c'est là pour rien tout ça c'est une signification et si les gens le font c'est pour nos personnes maintenant toi tu ne sais pas tu ne sais pas que les chanteurs sont des pasteurs ceux que tu vois chanter là ce sont des pasteurs ou encore des prophètes mais comme ils ne chantent pas pour Dieu on va dire que ce sont les prophètes du diable parce que c'est le diable qui devient automatiquement avec Dieu et quand vous êtes invité d'aller au concert vous vous devenez les fidèles les fidèles qui vont à l'église et même arrivé au concert vous dansez dans le monde oui vous dansez en même temps vous levez les mains vous levez même on vous dit même levez la mouchoir quand vous levez la mouchoir tout ce que vous êtes déjà fait là-bas c'est une adoration une adoration au Dieu à qui appartient l'ambition profane d'où l'image se représente parfois par cette tête de mort c'est réel le diable peut se cacher mais ces oeufs sont là pour montrer qu'il est le mieux le diable peut se cacher maman on peut découvrir ces oeufs savoir qu'il est là ça veut dire mon frère si tu vois une tête de mort quelque part fais attention c'est pas la première même après cette vidéo nous allons faire une autre vidéo qui va partir d'ici ou nous allons étudier le cas des têtes de mort pourquoi vous voyez les bacs têtes de mort par-ci bacs têtes de mort par-là c'est les stars tout ça à quoi ça sert tu vas comprendre déjà toi même quand tu regardes un clip et tu vois une femme mal à biais la biais de façon sexy et puis tu vois les gens qui sortent des têtes du toit sur la plage et puis les hommes sont terriers les fesses des femmes et puis tu vois ça tu sais que c'est un film pornographique aujourd'hui aujourd'hui c'est que le diable était de faire tu vois l'homme vous dire le diable est en train de s'arranger de sorte que tout le monde soit dans les problèmes après avoir regardé des choses pareilles ça veut dire quoi ? ça veut dire que si toi tu regardes ça et que tu aimes ça le diable va dire que tu as eu parce que c'est lui-même qui a permis que ces choses azarées soient mises en position et si tu aimes ça tu as le problème quand tu regardes une femme sexy comme ça ce spirituellement balance ce que tu ne sais pas c'est que tu reçois des flèches c'est-à-dire que pendant que tu as la consente de regarder même tes nez sont levés comme ça parce que tu as eu femme automatiquement les démons te lancent des flèches c'est pourquoi le diable demande de faire ça aujourd'hui ce n'est plus facile c'est le plus difficile pour une fille de s'habiller de façon sexy même les gens peuvent s'habiller même en collant même s'est baladé même pas s'il est pas là tout ça c'est pourquoi activer les flammes de la séduction c'est un pouvoir terrible peut-être ainsi de ce que nous sommes là c'est la séduction car un jour le diable peut faire en sorte que les gens aient du mal à prier les gens aient du mal à s'attacher à Dieu et qu'ils passent tout le temps à traiter les femmes et qu'ils pensent sexe, sexe, sexe c'est pourquoi vous voyez des clics qui se multiplient nous on voit les gens qui sont des frères du sexe et que vous voyez le crâne humain c'est la signification et nous allons bien vous expliquer les choses à nous mais déjà commencer par d'abord par vous méfiez de ce que vous voyez à la télévision méfiez-vous de ce que vous répétez méfiez-vous de ce que vous répétez en fait attention à tout ça parce que le diable est en train de travailler et au fur et à mesure que ces personnes montrent plus de fesses plus de seins et que les gens sont attirés par ça ces personnes sont récompensées ça veut dire quoi ? ça veut dire que le diable encourage même ce monde-là récompense ceux qui font du sale ceux qui font du n'importe quoi c'est pas bon il dit non c'est bien c'est juste pour s'amuser c'est juste pour rigoler faites attention ma frère il y a un truc surtout regardez un peu cette affaire de tête de mort la bactère de mort sans signification tout ce genre de signification bien nous allons travailler cette vidéo-là ici dès qu'elle sera prête vous allez la voir ici vous allez le comprendre pourquoi nous sommes en train de vous parler du tout ça la même tout de suite abonnez-vous et partez cette vidéo et soyez prêts à la prochaine